Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, je me porte bien également. Je me nomme Monsieur Monde Parfait, Maître du CE1. Durant quelques semaines, vous avez reçu des devoirs afin de conserver vos différentes compétences acquises depuis le début de l'année scolaire. Aujourd'hui, nous allons procéder à la correction de quelques exercices qui vous ont été proposés. Grandeur et mesure. La lecture de l'heure. Consigne. Lis et réponds à la question. Le train de Lisa part dans 35 minutes. A quelle heure partira-t-il? Ici, il faut rappeler que le « il » fait allusion au train de Lisa. Nous avons à votre gauche une horloge qui est représentée ici. Alors, n'oublions pas de rappeler qu'une horloge comporte plusieurs éléments. Sur l'horloge, nous avons des nombres qui vont de 1 jusqu'à 12. Et nous avons également des aiguilles. Et nous avons également des aiguilles. Notamment, la petite aiguille qui indique les heures. Et la grande aiguille qui indique les minutes. Il nous a demandé à quelle heure partira le train de Lisa. Il faut d'abord notifier l'heure qui est indiquée sur l'horloge. Ici, la petite aiguille. Ici, la petite aiguille se trouve sur le nombre 10. Et plus qu'elle indique les heures, on dira qu'il est 10 heures. Ensuite, la grande aiguille se trouve sur le 2. Mais sachant que, en chaque nombre, nous avons 5 minutes. Alors, à partir du 12 qui représente 0 pour les minutes, nous avons 5 minutes ici. Et lorsque nous ajoutons 5 minutes, là, nous avons 10 minutes. La petite aiguille, la grande aiguille plutôt, étant sur le 2. Nous dirons qu'il est 10 heures 10 minutes. À partir de là, puisqu'il est 10 heures 10 minutes et que le train de Lisa part dans 35 minutes, sans toutefois oublier, quand les noms, ils existent 5 minutes, nous allons compter les 35 minutes. Ici, nous avons 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes et 35 minutes. Nous nous arrêtons donc au chiffre 9 qui représente là où la grande aiguille sera dans 35 minutes. A partir de là, on peut donc dire que le train de Lisa partira à 10 heures 45 minutes. 10 heures 45 minutes. Voilà ainsi résolu le problème sur la lecture de l'heure. Mais il faut toutefois rappeler que sur une horloge, il y a des éléments. Nous avons des noms et nous avons des aiguilles. La petite aiguille, la petite aiguille qui représente les heures et la grande aiguille qui représente les minutes. Voilà terminée la coaction de notre devoir sur les grandeurs et mesures. Merci chers petits amis pour votre attention et à bientôt.